... Tout d'abord, rappelons que nous sommes tous passés par une période exceptionnelle. Et que depuis le démarrage de la crise sanitaire au Maroc, et conformément aux décisions prises par les autorités publiques, et qui ont été appliquées au niveau national, et qui ont couvert l'ensemble des distributeurs au Maroc d'eau et d'électricité, les opérations que nous effectuons sur le terrain, notamment la lecture des index que nous réalisons à l'IDEC de façon journalière pour couvrir l'ensemble de nos clients, ainsi que la distribution des factures papier et l'encaissement de ces factures à domicile ont été suspendues depuis le démarrage du confinement et de l'état d'urgence sanitaire. Pendant cette période, les factures que nous avons communiquées à nos clients à travers des dispositifs numériques, comme la distribution des factures a été également suspendue, donc à travers des SMS, à travers des e-mails, à travers l'application l'IDEC 724, à travers l'agence en ligne, etc. Ces factures se sont basées sur des estimations de la consommation. Ces estimations de la consommation, leur méthodologie a également été convenues en étroite collaboration avec les autorités publiques et elle s'est basée sur, pour chaque client et pour la même période de consommation, on se base sur sa consommation moyenne réelle entre les années 2018 et 2019. Je donne un exemple. Pour la facture estimée, par exemple, du mois de mai, elle s'est basée sur la consommation réelle du même client pendant le mois de mai 2018 et 2019 et on en a pris la moyenne. Et cette moyenne-là a servi pour calculer la facture estimée qui ont été communiquées aux clients pendant cette période. A partir du 1er juin 2020, et en collaboration également et en application des directives des autorités publiques, l'opération de reprise des lectures des compteurs sur le terrain a été autorisée. Et par conséquent, dès le 1er juin, nos collaborateurs en charge de la lecture des compteurs sur le terrain ont repris leurs activités et cette reprise a permis de disposer des consommations réelles, globales, de chaque client dans la date du 1er juin et la dernière date de lecture effective du compteur. Je donne un exemple. Si pour un compteur déterminé, la dernière lecture a été opérée le 15 mars avant le démarrage du confinement, la lecture du mois de juin après la reprise de l'activité a été faite le 15 juin. Et par conséquent, nous allons disposer d'une consommation réelle entre le 15 mars et le 15 juin, qui couvre une période de 3 mois. Et cette consommation-là de 3 mois, elle servira de base pour la régularisation des factures qui ont été estimées. Et j'explique davantage. Nous avons une consommation de 3 mois. Et cette consommation de 3 mois, elle ne va pas être utilisée pour calculer une seule facture, comme s'il s'agissait d'une période de consommation d'un mois. Sinon, on va entrer automatiquement dans les tranches supérieures et les factures en seraient touchées. Par contre, nous avons pris cette consommation globale et nous l'avons répartie sur des périodes d'un mois. Donc, chaque mois des 3 qui sont couverts par cette consommation globale a été recalculée à part, en respect strict des tranches tarifaires. Et le montant correspondant, on en a retranché le montant de la facture estimée. Et comme ça, on raisonne sur l'écart entre le montant estimé et le montant réel. Cet écart-là va nous donner deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand les estimations sont supérieures à la consommation réelle recalculée. Par conséquent, si les factures du client ont été payées pendant cette période, je parle bien des factures estimées, donc cette différence qui est en faveur du client, elle se transforme en avoir que le client peut demander à être remboursé dessus à n'importe quelle agence l'IDEC ou le laisser dans son compte, l'IDEC, pour l'aider à absorber les factures à venir. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est quand les estimations ont été inférieures à la consommation réelle enregistrée. Et cette différence, elle peut provenir de deux facteurs majeurs. Le premier, c'est que nos habitudes d'utilisation de l'eau et de l'électricité ont changé pendant la période de confinement, vu qu'on a passé plusieurs heures à la maison. On était confinés 24 heures sur 24. Et également, il y a eu la présence du mois de Ramadan qui est connue pour une augmentation sensible de notre utilisation ou de notre consommation de l'eau et de l'électricité. Donc cet écart-là que j'explique dans le deuxième cas de figure, c'est cet écart-là que le client sera amené ou appelé à régler. Toutefois, nous sommes totalement conscients du contexte difficile du Covid-19 et surtout ses répercussions négatives sur le pouvoir d'achat, sur la capacité de nos clients à honorer ces factures. Donc nous continuons notre mobilisation à l'IDEC et nous offrons des facilités de paiement à tous nos clients. Et très particulièrement, les clients dans cette facture de régularisation qui est sortie pendant le mois de juin et qui couvre une régularisation de trois mois. Ce n'est pas une facture du mois de juin. C'est une facture qui, je rappelle, récapitule les trois mois avec la prise en charge ou la prise en considération des factures estimées. Donc cette facture-là, quand son montant dépasse ce que le client a habituellement dans ses factures des mois de juin précédents, ça veut dire que c'est une facture qui est supérieure à ce qu'il a l'habitude de payer, elle est systématiquement éclatée en six tranches, ça veut dire une facilité de paiement en six tranches et systématiquement accordée. Comme ça, le client peut la payer entre une fois, deux fois, jusqu'à six fois. Et bien sûr, il peut également la régler en une seule fois s'il a les moyens de le faire. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.